Dans cette vidéo, je vais m'entraîner comme un joueur pro Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour obtenir un peu pitot Et balance-la trop Rodrigo Et oui, Jean-Louis est en vacances Salut à tous c'est Banner Sarp PgG Gaming aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui fait extrêmement plaisir comme d'habitude Avant que la vidéo commence, je t'invite à me démolir A me mettre en PLS la barre des pouces bleus Comme je te le dis, ça ne fait pas énormément de vues Donc je remercie chaque personne qui laisse son pouce bleu Ça me soutient énormément Et du fait que je galère à monter sur Youtube N'hésite pas à laisser ton pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche Allez dans la description, il y a mon Twitter, mon TikTok On a atteint les 10k donc ça fait plaisir Et tu peux également te sub à ma chaîne Youtube Il y a 0 sub pour 4h99 Je t'accepte un ami, tu deviens plus facilement modérateur T'as des grades, des emoticodes Et des matchs exclusifs sur la chaîne Youtube Et sur le serveur Discord N'hésite pas, il y a également dans la description Il faut faire sa pub Et aussi, je suis également un coach professionnel Donc je propose des séances de coaching En accompagnement personnalisé C'est à dire que tu payes 20€ C'est pas 5€ parce que c'est de la qualité Et pendant une séance, je te donne toutes les clés Et je t'aide à t'améliorer considérablement Sur Fortnite, sur Youtube ou en informatique Donc n'hésite pas, le lien est dans la description Bien sûr, je ne force personne Il y a également des playlists Où il y a notamment la playlist tutoriel Fortnite Avec plus de 94 vidéos pour t'aider Mais sans plus tarder, dans cette vidéo Je vais m'entraîner comme un joueur pro C'est à dire qu'on va commencer avec de l'échauffement Mais le but, c'est de s'échauffer et de s'entraîner Donc s'améliorer En commençant par entraîner son aim Sur un petit logiciel jeu Ensuite, on va entraîner son aim en un contre un Ensuite, on va entraîner ses mechas Son solo build Et puis à la fin, une fois que tu es chaud Là, tu peux faire du rematch et de l'arène Je verrai si j'en fais dans la vidéo Donc on va tout de suite commencer Donc on arrive tout de suite sur l'entraînement de l'aime Donc pour commencer, on arrive sur le petit logiciel M-Live Qui est disponible gratuitement sur Steam C'est un peu comme Kovac, sauf que c'est gratuit et c'est assez complet Il y a pas mal d'exercices pour entraîner son aim au clavier-souris Et avoir l'aime de mon Graal Donc on arrive là Une fois que tu l'as téléchargé, tu as juste à faire les premières missions Et tu es prêt à compte Et c'est tranquillou la belaine Donc c'est parti Donc entraînement Puisqu'on va entraîner mission On peut entraîner tellement de trucs On va commencer par ça Jouer la mission On clique sur jouer Et là, on va entraîner un petit peu son aim C'est vraiment la base l'aime dans Fortnite T'as beau savoir construire, l'aime c'est la base Là, j'arrive sur le jeu Hop là Et là, je clique pour commencer Et il y aura mes points, il y aura tout Donc c'est parti On entraîne son aim Le but, c'est d'être précis Et d'améliorer vraiment son aim Après, je ne vous conseille pas non plus De passer 3 heures là-dessus Même si ça peut améliorer pas mal ton aim Parce que ce n'est pas dans le jeu Et même si c'est la même sensée Il n'y a rien de mieux Que de s'entraîner directement en avestin aim sur Fortnite Parce que tu as les armes adéquates Voilà, tu entraînes ton aim J'ai commencé en retard Donc je vais vraiment faire un score de merde Mais bon, ce n'est pas grave Et surtout, je pars en tirant Donc c'est compliqué de faire les deux en même temps Hop, 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 hop Hop, 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 hop Ah, j'ai mal aux mains Tu vas dans l'avancée Là, tu peux voir ta progression Donc on voit qu'en vrai, ça va 97% de précision Donc c'est plutôt correct Soit tu peux rejouer la mission Ou soit tu peux cliquer sur quitter Et choisir une autre mission Et on va en faire une autre directement Donc qu'est-ce qui est important aussi C'est le tracking Donc c'est parti Les suivis Voilà, on commence directement Franchement, très très bon moyen De s'entraîner Et allez, hop, on commence On entraîne son aim Let's go Code Créateur, puis je vais bien faire Et là, tu dois suivre la petite cible Elle est parfois capricieuse Mais ce n'est pas grave Elle ou l'autre Voilà, là, tu dois le suivre Tant que c'est bleu C'est que c'est bon Si c'est rouge, ce n'est pas bon Putain, elle a beaucoup de vie la cochonne Voilà Et il y a le timer Je vous conseille de vous hydrater Pendant vos entraînements Parce que c'est assez important De rester concentré Ah, je ne peux pas voir là On suit, on suit Tranquilou La belette 14 La palaye Et voilà 2, 1 C'est la fin Voilà Ah, c'est franchement Un très bon moyen De s'entraîner Je vais dans quitter Là, je vais vous montrer Vite fait tout ce qu'il y a Dans entraînement Regarde tout ce qu'il y a Et tu vas dans mission Tu peux tout choisir Tu peux cliquer sur Flicking Suivi Vitesse Avant, je vous conseille De régler Bien évidemment Votre sensil Donc vous allez dans paramètre Et là, vous pouvez tout régler Par exemple, on va aller dans Graphisme Là, il y a mon 360 Hz Dans commande Là, perçoit, j'ai mis mon jeu Donc j'ai mis Fortnite Et ensuite, j'ai mis La sensibilité de Fortnite Comme ça, je l'ai même sensi Que sur Fortnite Et sur ma logitech Dans le logiciel Je n'ai pas oublié De mettre 800 DPI Voilà Donc je te remonte Tout ce qu'il y a Mission Voilà, tu peux tout choisir Flicking Tu cliques là Il y a tellement D'entraînement possible C'est une dinguerie Je ne vais pas passer 3 heures Parce que je ne te cache pas Que je me suis déjà Un petit peu entraîné tout à l'heure Donc le but Ce n'est pas de passer 3 heures Sur cet exercice On se retrouve directement Sur le jeu Fortnite Donc on se retrouve directement Dans le créatif On va directement Lancer La meilleure map Aim au monde Donc c'est la Raider 1S 1M Trainer Et c'est une map magnifique Si tu commences Ou si tu souhaites T'échauffer Un petit peu Tous les jours Pour avoir un god aim Donc je vais essayer De penser A mettre le code Dans la description Sinon je vais te l'afficher Dans 2 secondes Donc tu vas voir Tu le retiens C'est 3029 7883 Tiré 3701 Et on rentre directement Dans la map Voilà Tranquilou la palette Hop j'arrive ici Je rentre dans le matchmaking Ici Et ça va me lancer Automatiquement Avec un adversaire Et voilà J'arrive directement Avec Aïk Ça va mon pote Ça va mon frérot Ça va mon frérot Ouais C'est parti Et là Le principe de la map Il est très simple Je vais te le montrer T'arrives dans la map Tu choisis tes HP Donc là Je vais le suivre Voir ce qu'il fait 6000 Ok Et là Tu choisis Ce que tu veux Il y a tellement Moyen de s'entraîner Ok 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 Je choisis frérot Et là 6000 HP Ça va être tendu Et là Je spawn Voilà Hop Tracking Hop 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 Wesh Hop 203 Bouf 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 Le but C'est vraiment D'entraîner son aim Par contre Il casse les couilles Il prend pas Le petit Rick Et voilà J'ai terminé Avec 3500 HP Donc bon Mon adversaire N'est pas très balèche Je te cache pas Allez C'est parti Pour faire un autre exercice Et pour la petite anecdote J'ai lancé hier Comme ça En aléatoire Je suis tombé sur un abonné Donc ça m'a fait extrêmement plaisir Voilà De parler un petit peu avec lui De jouer un peu en box fight Et regarder son solo beat Voilà Donc je suis quand même reconnu C'est quoi encore Oh non mais c'est la même frérot Mais t'es constipé frérot Bah ouais Et là tu peux cliquer sur réapparaître Si le mec il fait de la merde Le but c'est quand même De varier les exercices C'est pas de mettre non plus 6000 ou 10000 HP Tu vois C'est logique Le but c'est de s'entraîner Donc ça sert à rien De mettre 42 fois le même exercice Donc je vais te montrer Frérot On peut cliquer par exemple Un petit glider Bam Et là on prend la scar Et voilà Et oui mon petit Rick Et là t'entraînes ton aim Bon mon aim moi Est pas fameux Ouais J'ai vraiment un aim Oh frère Oh j'ai jamais fait ça de ma vie 24 HP T'imagines frérot C'est horrible Alors qu'un game Juste avant j'ai claqué un top 1 En arène Frère je lui ai mis 200 en l'air C'est ça le pire Même le bot il a plus que moi Voilà Là c'est déjà plus intéressant Là c'est déjà plus intéressant Voilà Franchement c'est La meilleure map Aim en AVS1 Si tu veux te traire C'est une dinguerie cette map Voilà Là je m'aime Bon c'est assez difficile pour moi De bien shot les adversaires Quand ils sont en dessous de moi Parce que j'ai quand même Un petit bureau là J'attends un bureau Un peu plus glin Même si je bouge pas frère Elle arrivera pas me rattraper Donc on va faire un dernier exercice Histoire de vous montrer On va voir ce qu'il choisit Le petit Je peux vous montrer un exercice Qui est très difficile pour les manettes Regarde frérot Souvent les mecs ils rachent quittent Avec ça Fix shot 180 Alors c'est difficile mon pote Mais moi vu que je suis un joueur pro C'est facile pour moi Non je rigole C'est grâce au code crateur Et voilà Il m'a mis 400 de dégâts Il m'a mis 400 de dégâts J'en ai mis 4000 Voilà tout simplement Je pense qu'on va s'arrêter Et on va directement Entraîner ses mécaniques Parce que c'est important Quand tu te lèves Il faut que tu échauffes tes mécaniques Sinon tu vas faire de la merde Frérot Donc salut mon petit Rick Et moi je te laisse Tchoubail c'est l'air frérot Tchoubail c'est l'air Et là je vais te montrer La meilleure map du moment Quand t'as déjà un niveau Assez avancé Et si tu débutes Il faut pas le faire Parce que c'est une map Solo build Peace Control C'est une très bonne map Mais il faut pas la faire Si tu débutes Et ensuite On fera un peu de solo build Donc j'arrive là Je vais te montrer la map Elle est magnifique Donc c'est la Rider Peace Control V3 Tu peux la faire à l'infini En gros à chaque fois Que tu termines ton exercice T'as le même exercice Et tu peux le faire à l'infini Comme tu veux Et t'as des dizaines d'exercices C'est incroyable Donc le code de la map C'est 6818-9760-6633 C'est parti On lance Et tu vas voir Que quand tu te lèves Le matin ou l'après Mais que t'as envie de jouer Fortnite Et que tu veux être Directement à ton niveau maximum Si tu fais 5-10 minutes D'entraînement sur cette map Tu vas voir Que ton niveau Il va être multiplié Et t'arrives là Tu commences par Peace Control Tunnel Le mieux c'est de commencer Par le 1 Tu vois C'est vraiment de t'entraîner T'arrives comme ça Hop Et là par exemple Tu peux t'entraîner Voilà A conne comme ça Tu peux également faire ça Vu que c'est la nouvelle méta Hop Tu te connes Tranquille Hop Là tu fais ça Et voilà Et là tu peux t'entraîner Autant de fois que tu veux Et une fois que t'en as marre De l'exercice Hop je te remonte Tac Hop je boxe Bam 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 Une fois que t'en as marre Soit tu cliques là Ou soit tu danses Tu vois Et t'arriveras directement A l'accueil Et tu verras le nombre de fois Que tu as fait le parcours Donc moi je vais te montrer Directement la version 5 Parce que c'est déjà Plus intéressant Allez gros Là voilà Hop 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 Tu peux faire ça Tu peux Peace Control Hop Tu peux vraiment faire des bons bails Hop là 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 Pam bam Peace Control RPG Gaming Après c'est toi Et ton imagination Pour t'entraîner Hop 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 Tu peux caler ça Ça Double d'edit Après tu fais ça Bam 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 Hop là Et tu peux le faire A l'infini Bien évidemment Bien évidemment Et là vraiment Ça chauffe énormément Tes mécaniques Moi je peux te le dire Hop tu peux faire des coups Contre le cover Comme ça Bam T'arrives là Et voilà Là je peux danser Voilà Et là je peux faire D'autres exercices Le plus basique C'est celui là C'est le plus simple Mais bon il entraîne quand même T'arrives là 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 Bam Après tu fais ça Et hop les T'arrives là 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 Après tu peux faire ça Pour bien avoir la décale Tu mets le mur Et hop les Tu peux faire ce que tu veux Après tu vois Les exercices c'est à ta guise Ouais je serais un peu gué frère Je vais te montrer des exercices Déjà un peu plus difficiles T'arrives là Bam bam Hop 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 Peace Control Cover décale Là t'arrives ensuite ici Double d'edit Code Tu l'edites comme ça Et tu mets la balle Tu vois Et vraiment la balle Hop cover là Je mets la balle Bon des exercices Il y en a beaucoup Je vais pas tous les faire Parce que je me suis déjà Entraîné un petit peu Hop 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 Boxel Et voilà Je peux même T'entraîner à flex T'arrives comme ça Hop double d'edit Hop cool Là 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 Tu prends ton temps Double d'edit Là Et bam Mort Enfin voilà T'as compris un peu Le principe de cette map Donc on a entraîné l'aime On a entraîné les mécaniques Et ensuite on va faire Un tout petit peu de solo build Bon J'ai pas un niveau incroyable En solo build Et surtout que j'aurai Quand même temps Donc c'est pas exactement La même fluidité Même si c'est un PC de malade Parce qu'en général T'es habitué A tes 360 FPS Qu'on se tend Donc let's go Bataille de construction Hop Bon tout le monde connait Le code de la map C'est 8064 7152 2934 Une map classique Pour solo build Une très bonne map Bien évidemment Bon il y a d'autres maps Qui sont aussi bien Voir meilleures Mais là on est dans La plus classique On arrive là Hop 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 Rapide comme l'éclair Scar, PM Et là Le but c'est d'entraîner Ton solo build Ton piste contrôle Des techniques T'arrives là Et par exemple Tu fais ça Tu vois pour bien De cover C'est hyper important Tu fais ça Double mur High wall Box Hop Et voilà Tu vois t'as vraiment Pas mal d'exercices Qui vont t'entraîner De ouf Sur le jeu T'arrives là Hop Après tu peux faire ça Et partir là T'arrives là Hop 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 Tu claques la trip édit Comme ça Comme ça tes covers Et là l'avantage C'est que tu peux partir Comme ça Tu vois tranquille Ou la belette Comme tu veux T'as le petit 90 Comme ça Cover Hop les C'est franchement correct Et là je vais te montrer Une petite dinguerie Tu fais ça 90 Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et là tu démontes Tout le monde Trerot Voilà A toi de t'entraîner A toi par exemple D'entraîner des techniques Genre la martouse Ou par exemple Tu t'entraînes à te boxe Tu fais ça Tranquille ou la belette Le mec il arrive là Hop 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 Et là Hop les Tu boxe et tu le tues Tu peux claquer aussi Cette petite décale Tu fais ça 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 hop t'arrives là bam 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 et là tu t'entraînes tranquillis la belaine ben voilà à toi de faire ton propre solo build et d'entraîner les techniques que tu prends principalement en arène tu peux t'entraîner également avec les cônes un très bon moyen de te cover et de rotate de faire des trucs comme ça comme ça tu vois hop i won là t'arrives cône cône boxe et tu le tues tu peux également entraîner d'autres techniques imagine le mec il est là hop tu casses tu mets une balle hop cône à travers je reprends et là bam je peux mettre la balle ici le mec il décale bam bam hop il se contrôle et tu déboîtes pareil pour ici t'arrives là hop lé il y a 7 edit cover 7 edit cover il a t'ouvre la porte 7 edit cover enfin bref il y a tellement d'édures héros et une fois que t'as fait le solo build qu'est ce que tu dois faire frérot je vais pas te le montrer en vidéo car je l'ai déjà entraîné aujourd'hui c'est le rematch donc je vais juste te montrer sur le site donc je vais directement sur rematch.com et c'est quoi rematch en gros il ya un système de matchmaking en fonction de ton rang et tu tombes que contre des bons très bons joueurs et ça t'améliore énormément en gunfight principalement en boxfight en réalistique tu peux même mettre de l'argent je te conseille pas c'est gratuit mais tu cliques par exemple sur fortnite là tu as des cups gratuites auxquelles tu peux participer et sinon tu vas dans ranked et là tu choisis ce que tu veux donc personnellement j'ai commencé il n'y a pas longtemps j'en fais pas énormément donc je suis pas non plus incroyable là tu peux choisir un vs 1 2 vs 2 tu vois tu peux tout choisir et tu cliques sur que et là en cliquant là dessus ça va te mettre dans matchmaking il y aura le pseudo de l'adversaire que tu devras ajouter et une fois que tu l'as ajouté à la fin tu devras dire qui a gagné tu vois c'est vraiment très simple à comprendre et ça t'entraîne énormément ça t'évite de jouer contre tes potes qui sont des bottes et qui vont pas t'améliorer là ça t'améliore directement et tu as ton rang tu vois tranquillou la belette ton classement et perso moi je regarde mon profil bon j'ai joué les autres jours je perdais pas mal de fois parce que c'était des moments où je tombais contre des mecs hyper chauds et il n'y avait personne par contre j'ai joué vendredi soir et tu vois que la plupart des gens vendredi soir ils n'étaient pas ouf j'ai eu qu'une défaite alors que je suis pas non plus incroyable et franchement ça a très bon moyen de t'entraîner de t'améliorer efficace moi on m'avait conseillé de le faire je l'ai fait après c'est parce que je dois faire le plus parce que c'est principalement en game où je pêche j'ai beau être bon en édit rapide un bon piste contrôle une bonne aime des bons déplacements mais il manque le gunfight c'est à dire c'est à dire qu'au moment de me fight je vais faire la mauvaise action et je vais perdre contre des mecs qui sont moins forts dans 90% des cas et une fois que tu as fait quelques matchs de rematch genre 30 minutes une heure hop tu lances ton jeu et tu vas en arène en solo bien évidemment ça sert à rien de faire la trio non tu vas te faire carry je te conseille de faire de l'arène solo quitte à mourir quitte à perdre tes points tu rushes comme ça tu vas t'améliorer considérablement et je peux te garantir que si tu fais cette routine d'entraînement et d'échauffement tous les jours tu vas devenir limite un joueur pro après faut les facilités d'un joueur pro moi je sais que je me suis énormément traîné sur fortnite je galère toujours parce que dans mon cerveau quand il faut faire une action sur la mauvaise action à un moment donné et après c'est galère tu vois c'est comme certains combo traîne et qui n'arrivent pas à choper de l'aime ou qui n'arrivent pas à choper de la vision de jeu c'est dans ton cerveau si il n'y ou pas après ça se travaille voilà j'espère que la vidéo t'en appuie si c'est le cas n'hésite pas à mettre le mot pas steak et à me démonter cette barre des pouces deux ça me prend extrêmement plaisir c'était rpg gaming je vous laisse là dessus et ciao tout le monde et vous inquiétez pas Jean-Louis va bientôt revenir de vacances je suis prêt pour le top 1 éloigné de mes potes fissage de téléportes à grésil on se rejoint ensemble jusqu'à la fin on s'échange des armes sans cesse en train de ça peut durer des heures sans croiser deux joueurs c'est trop je te suis pas mal